Bonsoir et bienvenue au Musée de la Chasse et de la Nature pour cet événement un peu particulier que nous accueillons ce soir puisque nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir un grand voisin, Laurent Lebon, qui est le directeur du Musée Picasso qui vient pour cette soirée dont j'ignore tout puisqu'il n'a pas voulu me dire le contenu alors je sais que Laurent Lebon est un certain nombre orchestre qui excelle aussi bien dans l'accordéon Musette que dans les exposés brillants donc je ne sais pas si ce soir il va nous parler de Gerson Fébus ou de Picasso et de la Chasse en tout cas il nous maintient en haleine et comme le veut l'usage à l'issue de cette conférence je ne sais pas qu'elle sera très brillante et nous nous retrouvons pour un échange autour d'un verre nous serons préparés en lien avec la conférence que vous avez entendu alors je laisse donc la place à Laurent Lebon Chers amis, merci à toutes et à tous effectivement c'est une surprise parce que je ne sais moi-même pas le sujet et c'est pour ça que j'ai choisi un écran blanc donc cher Claude, un soupçon d'émotion pour commencer car tu parlais de grand voisin, et bien non je suis un petit voisin et d'ailleurs comme parfois dans mes conférences j'ai choisi ma slide vedette voilà, il fallait commencer par quelques curiosités non cher Claude, tu sais que c'est ma dernière conférence en tant que responsable du musée national d'application et oui, mon mandat s'achève alors, je laisse un peu de suspense j'ai écrit au Carmel qui dans notre pays s'appelle le président Macron enfin pour certains en tout cas pour les fonctionnaires qui dépendent de lui pour être renommé et donc du coup peut-être que j'achèverai mon cycle en ces lieux et c'est pas sans une once évidemment d'émotion mais ça serait un immense plaisir de mourir en tant que président du musée Picasso vous savez que l'histoire du musée Picasso est courte puisque elle date de 1985 je vais peut-être commencer par ça je vais peut-être faire un bref rappel historique puisque ça n'a strictement aucun intérêt mais je suis le sixième président et je crains toujours pour mon lendemain car je vous la fais bref mais le premier président est mort dans d'atroces souffrances une maladie terrible, elle l'a emporté le deuxième président est une présidente elle avait disparu de l'historique du musée donc j'ai dû faire une plongée dans les archives et en fait c'est une des premières femmes à avoir dirigé un musée en France avec brio et elle avait été effacée donc je l'ai retrouvée troisième directeur il est nommé, il arrive il convie l'équipe il dit j'ai un souci le musée que je déteste le plus à Paris est le musée Picasso donc il a fallu trois ans à l'équipe pour avoir sa peau et il fut éliminé quatrième directeur vous le connaissez bien lui, un académicien toujours emprunt de bonne humeur parfois un peu de mélancolie un jeu de mots qui est un surmoi, Jean-Claire et ce cher Jean lui est arrivé, première réunion il a dit j'ai un problème l'artiste que je déteste le plus au monde est Picasso et oui tout ça est véridique et quelques années plus tard on nomme une nouvelle présidente et c'est la seule personne de la haute fonction publique française à avoir été démise de ses fonctions par le président de la république François Hollande voilà donc moi je suis le sixième donc je ne sais pas ce qu'il va de m'advenir mais voilà je ne sais pas s'il y a une malédiction par le cigare du pharaon tu parlais de Gaston Phébus voilà mais je pense que c'est une petite entre-en-matière pour mettre de l'énergie de la passion alors Claude m'avait donné un cadre temporel 4 heures je sais, je vois déjà des mines réjouies car vous savez qu'à la fin voilà ce qui vous attend donc 4 heures d'attente pour un verre d'eau minérale je pense que ça permettra de réduire le nombre d'impétrants et donc on va se retrouver Claude et 2-3 d'entre vous puisqu'a priori je laisserai tranquillement les choses aller jusqu'à ce que mort s'en suive et nous pourrons ainsi finir puisque c'est quasiment alors pour le coup je crois que c'est très à la mode comme mot c'est la renaissance du musée qui se prépare puisque il y a les derniers jours là où tu finis les caisses ou quelque chose comme ça et donc Claude va nous proposer un nouveau musée mais pourra-t-il être encore plus beau que celui qui nous propose Jean-Dude Carre comme vous le savez c'est un des endroits les plus magiques de Paris c'est d'ailleurs ce lieu qui m'a donné l'idée de la conférence avant cela je tiens à remercier bien sûr tout le musée et son équipe pour cette invitation et puis un petit mot plus particulier pour notre ami régisseur qui est là qui a beaucoup souffert et Chantal je ne sais pas où est Chantal où est-elle perdue à l'entrée donc je ne la vois point voilà je crois que rarement on a vu personne plus dynamique dans l'activité de la programmation culturelle d'ailleurs il faudra peut-être que je la revoie à la sortie de la conférence pour peut-être lui proposer un boulot au musée Picasso parce qu'elle doit être sans doute très mal rémunérée à la fondation et voilà et donc au moins on n'aura pas tout perdu alors je plaisantais tout à l'heure sur la durée de la conférence quoique mais en revanche je ne plaisante pas sur ce que je vais vous dire maintenant la conférence vous en penserez ce que vous en voudrez mais le meilleur est à la fin c'est-à-dire il faut tenir jusqu'au bout Claude est resté un petit peu évasif il a eu raison mais vous verrez je vous promets vraiment une surprise et j'espère qu'elle vous plaira d'ici 3h38 maintenant puisque dans les marques alors bon vous le savez Claude a magnifié ces magnifiques collections dont il a hérité lorsqu'il a pris la direction de ce musée il a choisi un thème notamment enfin c'est d'ailleurs un petit peu être rapide que de le réduire à cela mais il a notamment choisi finalement l'univers du cabinet de foliosité pour magnifier la lecture de ces collections dans ce parcours extraordinaire et en plus qu'il redynamise à chaque fois par des orientations à des artistes contemporains comme actuellement la magistrale exposition je ne sais pas si notre ami est là il n'est pas là bien sûr si Théo est là ou pas ah il arrive ah ben je vois Céline qui est là en représentante voilà oh il reviendra vers 23h probablement non voilà donc il y a un petit clin d'oeil également à Théo puisque Théo et Claude sont dans une autre aventure dont je vous parlerai dans quelques secondes on savait beaucoup d'introductions mais donc je vous ai choisi un nain de jardin pour introduction parce que je voulais évidemment à titre de curiosité parler de nanologie puisque parmi les grandes curiosités évidemment le nain en a été la nanologie vous le savez je ne connais rien à Picasso mais est une science que j'ai un peu maîtrisée il y a 25-30 ans quand j'ai eu affaire avec le FLNJ le fameux Front de Libération des Nains de Jardin dont on parle d'un retour voilà vous l'avez bien connu et dans la nanologie il y a une branche un peu moins connue qui est la nanogénèse c'est à dire que c'est la science de la naissance du nain de jardin évidemment une science très complexe parce qu'il y a beaucoup de nains et très peu de naines voilà et donc là vous voyez complexité évidemment qui a nécessité des études très profondes si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots et évidemment une des hypothèses a été de se référer à l'icône du Nain de Jardin c'est-à-dire ce bonnet dont l'iconographie a été brillamment décrite par Claude dans de nombreux écrits et que moi-même je ne pourrais qu'évaluer très superficiellement ce soir mais néanmoins je vous montre cette installation qui était à l'entrée de l'exposition que j'avais proposée sur le sujet il y a une vingtaine d'années qui tend à proposer une hypothèse chtonienne c'est-à-dire que le nain émerge des fonterrestres voilà une naissance un peu mystérieuse une naissance un peu surprenante voilà et évidemment peut-être qu'une des clés de cette sexualité étrange du Nain de Jardin doit sans doute résider dans ce bonnet symbolique en tout point de nombreuses aventures qui restent à déterminer mais sans doute que Claude nous proposera et en tout cas je serai à ses côtés s'il le souhaite une nouvelle relecture de l'histoire du Nain de Jardin car je pense qu'il est temps vous savez c'est un peu comme toutes ces expositions on parle de tout en camon il était temps 50 ans après de refaire une expo tout en camon je pense qu'il est temps aujourd'hui de revenir sur le sujet du Nain de Jardin qui n'a pas été assez abordé en profondeur et là encore je m'arrêterai sur ces jeux de mots un peu déplacés voilà alors ce que je vous propose c'est des curiosités alors j'ai aujourd'hui avec l'art du numérique c'est parfait on se lève le matin alors non mais c'est pris il y a quelques semaines et on prend quelques images et j'ai essayé de les agencer un peu comme un collage dada pour vous proposer une promenade et essayer de vous montrer des objets des oeuvres des musées qui sont peut-être curieux qui sont peut-être inconnus ou peut-être justement un peu comme un quiz que vous allez peut-être reconnaître notamment j'ai choisi un peu comme symbole de la conférence ce médaillon que vous avez peut-être vu dans Paris qu'il y a une vingtaine d'années avec nos collègues de la ville de Paris on a installé le long du méridien et qui a cette particularité que c'est une oeuvre d'art mais évidemment on ne peut pas lui mettre un cartel à côté disant que c'est une oeuvre d'art vous voyez genre une flèche rouge ceci c'est une oeuvre d'art donc si vous l'avez repéré dans Paris vous n'avez peut-être pas eu la clé voilà donc ce que j'aime dans cette oeuvre c'est qu'en fait c'est une oeuvre multiple c'est une oeuvre qui s'aligne comme je vous le disais le long du méridien c'est en fait l'hommage à Arago homme politique comme scientifique qui a contribué à améliorer le calcul du méridien et la statue qui le représentait sur un socle au sud de l'observatoire de Paris a été fondue par les allemands pendant la seconde guerre mondiale pendant plusieurs années on a tenté de vouloir la recréer et on a proposé un moment à l'artiste Yann Zibetz de faire un hommage et donc au lieu de proposer une relecture figurative de cette sculpture il a proposé à la place de laisser le socle vide et de faire une ligne de médaillons en France qui suit le méridien de Paris de la mire du nord qui se trouve à Montmartre à la mire du sud qui se trouve au parc Montsouris et ainsi vous pouvez suivre le méridien et vous promener à travers Paris il y a 150 médaillons et avoir comme ça une promenade assez fantastique je vous encourage à le faire et en googlisant vous pourrez le retrouver et donc pour moi c'est un petit peu après le nain l'allégorie de cette conférence de trois heures c'est cette promenade à laquelle je vous invite et oui je suis passé trois heures vingt-huit à trois heures on avance alors autre allégorie alors là c'était pour vous savez comment sont les commissaires curateurs aujourd'hui complètement mégalos mais évidemment puisque mon thème surprise et la curiosité évidemment chaque image va amener une surprise à une autre mais je ne pouvais pas ne pas commencer par un petit clin d'œil à ce qui s'est passé dans les ventes de New York d'il y a une dizaine de jours vous avez sans doute vu que le rabbit de Jeff Koons a franchi la barre de 90 millions et bien le rabbit j'avais eu la chance dans une précédente fonction de l'exposer à Versace mais il y avait eu quelques petits problèmes à l'époque bon voilà après trois cas de procès et deux trois gardes du corps j'ai pu m'en sortir bon mais c'était surtout pour mes enfants que j'avais peur vous savez quand c'est ce genre de choses c'est quand vous vous êtes agressé c'est pas très grave mais enfin quand ça franchit un petit peu on a vu Marlène Schiappa un petit peu voilà on ne peut pas imaginer la haine que peut effectivement représenter ce qui ne restait qu'à la base une exposition temporaire alors parfois j'ai eu la chance de pouvoir essayer de défendre ce qu'on a fait à Versailles et notamment le rabbit le lien avec notre thème de cette soirée sur quelle curiosité on l'avait installé dans la première pièce du grand appartement du roi parce que lorsqu'on regarde la voûte peinte en fait on s'aperçoit que c'était l'endroit il n'en reste plus que le témoignage dans la voûte où le roi exposait ses propres curiosités ses propres pièces magiques plutôt d'ailleurs autour de l'orfèvrerie des pierres dures et que donc il y avait évidemment un petit lien et je disais toujours à celles et ceux qui détestent Cheikh Kuhn s'il y en a encore beaucoup écoutez au moins la bonne nouvelle c'est qu'en regardant l'exposition si vous n'avez pas Cheikh Kuhn vous allez enfin pouvoir lever les yeux et voir les voûtes que vous ne regardez jamais puisque comme vous le savez la visite des grands appartements adversaires en général ressemble à peu près au tunnel de la ligne de métro Montparnasse à 18h et c'est pas les récents aménagements qui ont changé quoi que ce soit et voilà ce qu'il en est alors je voulais parler de curiosité je voulais aussi parler d'échec et je voulais vous montrer un petit peu des choses inconnues voilà et dans une vie de commissaire j'achève mon mandat aux mes efficacos mais il y a des moments un peu plus durs et avant d'inviter des artistes pendant 4 ans je me suis occupé de la nuit blanche à Versailles et je vous montre ici une image que je crois peu de gens ont vu puisque en fait c'est une exposition que je n'ai jamais pu ouvrir j'avais demandé à Christian Lacroix de nous prêter pour un soir l'ensemble de ces robes de mariés haute couture c'est à dire comme vous le savez à chacun de ces défilés un grand couturier en général pas toujours mais souvent achève son parcours par une robe de mariée et évidemment chez Christian Lacroix ça prenait des proportions un peu baroques pour ne pas résumer son travail qu'à ce seul adjectif mais en tout cas ultra spectaculaire mais il ne les avait jamais présentés ensemble et donc dans la chapelle royale on les avait installés avec un éclairage pour une nuit et un son ô combien sacrilège puisqu'on avait choisi un son de cloche qui était tout à fait malvenu dans une église et là que croyez-vous à l'époque c'était les débuts ce qu'on n'appelait pas encore les réseaux sociaux mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans la ville j'avais créé un nouveau blasphème à Versailles et donc sans même avoir vu l'exposition en fait les gens sont montés vers le château et ont agressé les agents et votre serviteur et avec des fioles d'encre noire ont voulu venir maculer chacune de ces robes alors j'ai dit écoutez nous on veut bien finir la nuit à l'hôpital mais les robes non voilà donc du coup on a fermé l'exposition et donc on a pris des photos et c'est donc une exposition qui n'existe que par l'image après une quinzaine maintenant c'est tout il y a 17 ans de recul vous êtes parmi les premiers à voir cette image et elle ne me fait pas pleurer mais je trouve triste que personne n'ait pu la voir parce que je pense qu'au fond c'était quand même un petit moment de beauté alors vous allez me dire pourquoi des nains de jardin qui sont comme ça un petit peu identiques c'est qu'au fond en venant chez Claude on vient dans un univers qu'il incarne merveilleusement avec son équipe admirable dans une petite discussion d'avant conférence l'un d'entre vous soulignait combien les équipes du musée sont dynamiques et ouvertes aux autres et sympathiques et bien c'est pas le fruit du hasard c'est que souvent c'est évidemment la magnifique entente qui se passe entre la direction et une équipe qui s'incarne et que justement un musée est tous sauf un un jardin c'est à dire que si on prend l'exemple du Guglain-Gilbao on nous a saoulé pendant 30 ans pour vouloir le recopier mais non il est unique il a sa force là où il est dans cette magnifique région basque et évidemment ancré contrairement à ce qu'on pourrait penser même si ça peut apparaître comme un ovni américain dans un patrimoine dans un lien urbain enfin c'est tout le génie de Franck Guéry et quand par exemple nos amis allemands on le sait peu on voulait créer un deuxième Guglain il existe un deuxième Guglain-Gilbao exactement le même quasiment par le même archélect Franck Guéry en Allemagne et bien vous pouvez le chercher sur une carte il doit faire 3 visiteurs par an voilà quand le Guglain-Gilbao en fait un million voilà et donc sans vouloir résumer rapidement il y a comme ça comme des jaloux tous les 20 ans je pense que le centre Pompidou en 77 en 2001 le Guglain-Gilbao en a été en 97 et puis le Louvre à Bouddhabi en 2017 je crois a marqué comme ça un petit peu les esprits et pour moi il reflète comme un grand cabinet de curiosité et alors évidemment dans le monde des musées malheureusement il y a un petit peu de compétition alors vous avez sans doute vu le Louvre à Bouddhabi vous avez peut-être moins vu puisque ça y est il apparaît à peine sur la cartographie mondiale des musées c'est le musée national de Doha qui se trouve à quelques minutes d'avion d'Abu Dhabi mais les relations diplomatiques se sont un peu tendues ces derniers mois donc du coup il est devenu plus difficile à visiter mais je trouve amusant de vous renarrer l'histoire telle que je crois elle est plus ou moins vraie les responsables de Doha commandent à Jean Nouvel un musée et lui dit alors qu'est-ce que vous allez nous faire et Jean Nouvel recycle le projet qu'il avait pour le Gougenheim de Rio qui n'a jamais vu le jour qui était en fait vous pouvez l'imaginer en voyant les bateaux au premier plan c'était en partant de la corniche on partait sous l'eau et on visitait un musée sous-marin et donc invisible depuis la corniche les responsables de Doha donnent l'accord à Jean Nouvel et le chantier en tout cas les esquisses partent quelques mois plus tard nos amis d'Abu Dhabi contactent le même Jean Nouvel et Jean Nouvel leur propose le dôme immédiatement dire des responsables de Doha qui convoquent dans la minute notre architecte national qui leur dit mais qu'est-ce que c'est que ça on va avoir un dôme à quelques minutes et vous nous proposez un musée invisible nous arrêtons le projet nous vous donnons une semaine pour trouver une idée et là Jean Nouvel alors ça sera pas 40 jours mais il se retire dans le désert et revient après une longue marche et pose sur la table de Lémy enfin son bureau doré une rose des sables et il dit voilà nous allons faire ça et bien aussi il faut que cela paraisse nos amis de Doha ont dit oui voilà alors vous connaissiez les architectures de Zahadi probablement tout en finesse en délicatesse avec très très peu d'angle court et bien voilà vous imaginez puissance 1000 le musée national de Doha vous le devinez ici alors en fait tout repose sur un détail qui n'apparaît peut-être pas forcément sur l'image mais c'est ce palais qui est en fait le palais de l'autorité initiale des personnes qui ont créé Doha puisque l'histoire de Doha est assez courte au fond et en fait le bâtiment se déploie tout autour de cette architecture historique qui est un monument historique à Doha et vous avez là 10, 20, 30 000 m2 d'exposition pour montrer justement des curiosités de l'aventure de Doha alors aujourd'hui je pense qu'une page se tourne dans ces musées un peu fou et qu'on va vers une autre histoire c'est à dire que justement les gens et je crois que vous en êtes ce soir au premier chef sont friands on leur raconte des histoires qu'on les amène vers un ailleurs et personne n'avait jamais mis les pieds à Teshima ou Naoshima et du jour au lendemain par la volonté là aussi de quelqu'un qui a voulu aller de l'avant il a transformé un archipel en un lieu d'un rapport alors vous avez sans doute vu les images de Tadawondo vous avez peut-être moins vu les images de l'île de Teshima qui est à proximité de Naoshima où vous avez cette extraordinaire structure avec là je crois la simplicité du vide la beauté d'un moment vous avez ici ce qu'on appelle un visiteur alors pour la photo et là vous avez une flaque d'eau amateur d'art contemporain j'espère que vous avez reconnu un chef d'oeuvre de Renato pour celles et ceux qui sont moins friands voilà je vous invite à aller là-bas je vous assure que le rapport de la lumière naturelle de l'eau de la chape de béton et tout ça fait que vous n'avez qu'une seule envie c'est de rester et d'être dans ce moment d'éternité alors le jeu a été décliné nous voici en Tasmanie personne ne mettait jamais les pieds en Tasmanie à Aubart il fallait regarder trois cartes pour y aller et bien du jour au lendemain grâce à monsieur Walsh qui avait montré sa collection à la Maison Rouge d'Antoine de Galbert il a créé cet extraordinaire bâtiment qui en fait se comprend mieux dans cette image c'est à dire que ce que vous avez vu n'est qu'un aspect extérieur en fait c'est un bâtiment tout en profondeur comme une sorte de mine où il a exposé un immense cabinet de curiosité vous avez ici une vue qui j'espère vous donnera envie de prendre votre billet d'avion demain mais pas besoin car première surprise Claude vous offre un aller-retour sur Cantas en business et oui c'est comme ça on ne néglige pas les choses Paris-Lobart ah vous voyez vous ne tenez pas d'être venu et ce n'est qu'une première surprise voilà alors il a prévu une centaine de billets je vois qu'on est 110 il faudra que 10 se sacrifient et pourront voyager qu'en écho mais quand même Claude je te remercie pour ce partenariat avec Cantas je crois que nos amis ne sont pas mécontents d'être venus pour aller faire un petit tour en Tasmanie voilà on nous demande parfois mais quel est votre musée idéal quel est le musée que vous préférez et en fait la réponse c'est évidemment comme vous tous j'imagine en fonction de l'humeur en fonction du moment néanmoins ce soir je voulais vous éviter d'aller en Tasmanie et finalement attendez la restauration puisque je crois qu'il est en train d'être un tout petit peu rénové je vous invite à aller en Allemagne près loin de Düsseldorf à Isolaus qui se trouve être un endroit je trouve un peu magique une ancienne base de missiles de l'OTAN reconvertie par un collectionneur qui a passé 30 ans de sa vie à créer pour ce qu'est l'anti-musée en voici une image vous avez l'impression d'un jardin un petit peu abandonné en fait c'est une friche totalement j'allais dire à l'allemand donc si on parlait comme j'ai eu Clément on dirait un jardin en mouvement toutes les arbres toutes les herbes ont été plantées avec passion et Erwin Erich un sculpteur a fait une quinzaine de pavillons qu'on visite l'un après l'autre avec une image comme ici qui vous paraîtrait aujourd'hui presque convenue on voit des sculptures Khmer résonner avec des peintures de Gotthard Graubner c'est le mélange de civilisation de période de médium et tout à fait d'actualité dans beaucoup de nos musées mais lui fut il y a 30 ans un précurseur un peu et j'y viens petit à petit vous voyez venir avec mes gros sabots au cabinet de curiosité mais ce musée se visite d'une manière assez particulière puisqu'il n'y a pas de gardien il n'y a pas de cartel il n'y a pas de porte vous voyez les bâtiments sont personnels sur l'extérieur sans porte il n'y a pas de lumière artificielle et lorsque vous finissez la visite avec le billet on vous invite à prendre place dans une salle à manger et on vous offre un repas qui a été réalisé avec ce qui a été cultivé autour la bonne cartofole et d'autres spécialités du cru et là vous avez un petit peu la totale c'est-à-dire l'expérience magique voilà et je crois aujourd'hui que les visiteurs sont dans cette attente bien sûr beaucoup de musées aujourd'hui ont un café une librairie une boutique parfois des toilettes parfois propres mais cette expérience totale est assez difficile et je crois qu'aujourd'hui il y a une volonté de nous faire rêver car mesdames, messieurs autre surprise les musées sont mortels et oui mortels parfois d'ennuis je vous l'accorde on ne citera pas de nom à Paris mais aussi mortels tout court ils ferment leurs portes et la jeune génération on le voit dans toutes nos statistiques malheureusement a du mal à franchir ces portes et donc nous avons nous une volonté déterminée on essaie en tout cas avec nos petits bras de recréer cette magie et je crois que un des moyens c'est de raconter ces histoires et de se référer aux grands modèles alors ce soir j'essaye un petit peu de vous amener vers un ailleurs et je crois que je ne sais pas si c'est un des modèles de Claude j'en ai pas parlé avec lui parce que vous l'avez compris tout ça est surprise je vous rassure il n'y aura pas de photo pornographique facile peut-être une petite à la fin pour rééguer parce qu'à 23h30 on sait ce qu'il en est voici le visum Pete Rivers on se trouve à Oxford si vous ne l'avez jamais visité je crois qu'il faut que vous vous y rendiez pour moi c'est le musée des musées c'est à dire peut-être pas le musée mon musée préféré mais cette collection qui a été réalisée à la fin du 19ème siècle qui a été léguée donc par son fondateur avec la charge de la communauté d'Oxford scientifique à la fois d'ailleurs c'est intéressant de payer une chaire c'est à dire qu'il y avait l'idée d'avoir quelqu'un pour étudier les collections et de créer un bâtiment qui est en fait comme si je peux me permettre l'expression comme enchâssé dans le muséum d'histoire naturelle d'Oxford en fait vous rentrez dans le muséum d'histoire naturelle d'Oxford et parfois les gens ratent la porte il y a une porte pas forcément très bien indiquée et vous basculez dans le muséum Pete Rivers donc si vous n'y êtes jamais allé je vous montre quelque chose voilà le muséum d'histoire naturelle et donc le musé de Pete Rivers est connecté à cela et à l'intérieur c'est la folie 500 000 objets ne sont pas tous exposés classés par typologie et qui ont encore ce qui est assez amusant c'est ce que vous voyez ici ce ne sont pas des étiquettes de voyage ce sont les cartels voulus par les collectionneurs et puis après celles et ceux qui ont entretenu et conservé la collection et je dois dire qu'en termes de cabinet de curiosité muséographique puisque souvent le cabinet de curiosité ça a été souligné par les historiens a été à l'origine des grandes collections muséales je crois qu'on a là quelque chose d'assez spectaculaire je vous en montre quelques images ce soir pour vous donner envie alors en voilà une version très épurée qu'on avait réalisé au centre Pompidou pour l'exposition immémorale et c'était pour moi un clin d'oeil dans cette vitrine évidemment à quelqu'un dont j'aurais dû citer le nom beaucoup plus tôt dans la conférence mais qui est à l'origine de tout ça c'est André Malraux au fond André Malraux très simplement nous a donné les clés pour relire nos collections et mélanger ces civilisations mélanger ces périodes c'est ce qu'on avait voulu faire dans cette vitrine en mélangeant des sculptures de toute provenance que vous pouvez reconnaître et système qui a été au fond utilisé par mes collègues du Louvre lorsqu'ils ont voulu rebattre les cartes vous savez que le Louvre est réparti en départements et qu'il y a très peu de moments où les départements mélangent leurs collections et vont ensemble ce qui ils sont exposés ensemble pardon mais là au Louvre-Lance dans cette galerie du temps vous avez cet extraordinaire moment un peu on l'a appelé d'ailleurs le musée 2.0 à l'époque parce que c'est un peu comme si vous êtes en fait en face de votre écran d'ordinateur puisque nos amis architectes japonais du groupe Sana n'ont pas souhaité qu'on expose ou qu'on accroche sur leur plaque de métal qui forme l'enveloppe de cette galerie d'environ 200 mètres de long donc du coup ça a obligé les conservateurs les scénographes à travailler j'allais dire presque en facialité avec une idée qu'on traverse plusieurs millénaires d'histoire de l'art puisque vous voyez qu'on commence avec l'Egypte et la Mésopotamie et qu'on finit à l'époque avec la liberté qui est dans le peuple mais depuis un autre tableau puisque l'approchage a changé alors tout cela nous amène à une typologie de musée et donc notamment dans toujours cette idée d'amasser 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 je voulais vous montrer un autre musée que vous ne connaissez peut-être pas en France que je vous invite à visiter encore moins loin qu'Oxford c'est le musée le sec des tournelles on est à Rouen dans une ancienne église l'église Saint-Laurent et on a là un collectionneur qui est aussi photographe c'est le même le sec que vous connaissez peut-être en tant qu'immense photographe du 19ème siècle qui a eu une extraordinaire collection de ferronnerie et il a rempli dans un accrochage qui n'a pas bougé depuis l'époque ou presque l'église Saint-Laurent et je trouve que ça donne une atmosphère tout à fait extraordinaire et qui évidemment pour moi un moment toujours de poésie et qui je vous encourage à visiter rester vraiment tout à fait dans sa magie originale et ça me fait une transition toute trouvée avec la version j'allais dire minimale de cet accrochage poisonnant c'est évidemment un de mes héros de la muséologie du 20ème siècle c'est Georges-en-Réguière voilà beaucoup d'entre nous lui doivent d'avoir choisi d'être conservateur Georges-en-Réguière au fond c'est ce créateur de ce musée j'allais dire qui n'existe pas ou en tout cas qui n'a pas existé pour lui parce qu'il a dû quitter ses fonctions avant que le musée n'ouvre ses portes et le musée n'a eu qu'une vingtaine d'années d'existence et a à nouveau fermé ses portes voilà comme je vous disais tout à l'heure que les musées meurent ils meurent dans le bois de Boulogne puisque ce musée était le musée national des arts et traditions populaires de l'architecte Jean Dubuisson et depuis quelques années j'essaie dans le cadre d'expositions parfois de lui rendre hommage il y a eu une magnifique exposition au musée qui a rendu hommage à Jean-Réguière pour ma part j'ai essayé de reconstituer ces fameuses vitrines qui lui ont valu le titre de magicien des vitrines alors il utilisait des fils de nylon il avait renvoyé les mannequins au placard et il racontait des histoires mais pas forcément lourdins pas forcément avec des grosses pêches rouges comme je disais tout à l'heure ainsi celle-ci vous la regardez à une extraordinaire concentration d'objets d'art populaire mais si vous la regardez de manière plus attentive en fait vous vous apercevez que de gauche à droite au fond c'est le cycle de la vie partant de la naissance jusqu'à la mort en passant par quelques grands moments qu'on qualifierait en ethnographie mais je parle sous votre contrôle de rites de passage et je crois que dans cette dialectique qu'il avait sous-trouvée entre galeries culturelles où vous aviez plutôt des vitrines qui racontaient des histoires et galeries d'études où là vous avez la séquence la typologie mais souvenez-vous du musée Pete Rivers on est exactement dans la même histoire mais regardez comment de quelques quilles il arrive à faire un moment de pure magie et de pure poésie et je trouve que là il y a quelque chose un peu de suspendu qu'on regrettera toujours mais voilà il faut aussi que les expositions et les musées meurent alors qui est à l'origine de tout ça du regard de Georges-en-Rivière ou d'autres bah ce ne sont pas des conservateurs le plus souvent ce sont des artistes voilà et je ne résistais pas à vous montrer évidemment une autre de mes marottes qui est Dada le mouvement Dada on oublie toujours que les Dada ont 25 ans 30 ans lorsqu'ils prennent le pouvoir artistique et qu'est-ce qu'ils font tout simplement on le voit par exemple dans cette photo de la foire Dada de 1920 à Berlin ils mélangent tous les médias ils mettent l'art populaire au même niveau que la peinture à l'huile et au fond lors de cette exposition on avait tenté d'évoquer la folie d'Ada au centre Pompidou le geste du champion qui se disait rattaché au mouvement Dada il disait finalement je ne suis peut-être pas un Dada du mouvement mais en tout cas je fais partie de l'esprit Dada et par rapport à toute cette histoire du cabinet de curiosité s'il y a bien un geste contemporain qui renverse la table si je puis me permettre c'est bien sûr celui-ci l'urinoir La Fontaine de 1917 du champion par excellence ce geste est vraiment le moment pour moi de renversement total des valeurs qui fait qu'encore aujourd'hui y compris au musée de la chasse et de la nature on ne va pas regarder le musée les collections d'une même manière alors aujourd'hui ça paraît une évidence mais c'est cette petite zone centrale dans l'histoire du regard qui me semble évidemment toujours à retrouver à remettre en place et je l'avais tenté dans ce dialogue entre une pièce iconique qui est le processus de Brancousy je n'avais pas dit l'image pornographique mais voilà une qui a été censurée à l'époque comme vous le savez on est en 1917 et devant cette extraordinaire collection d'objets d'art des tranchées donc ces objets qui ont été réalisés dans les tranchées par les poilus avec les restes de douilles d'obus et de tout ce qu'ils pouvaient trouver sous la main de métalliques et qui sont devenus des objets ultra-énouvants et qui pour moi n'ont aucune différence en tout cas en termes esthétiques avec la princesse X de Brancousy et on avait décliné ce cycle à Metz avec une petite évocation des formes simples c'était une exposition de Jean de Boisy dont vous voyez l'une des salles de l'exposition et vous voyez ici cette pièce quasi scientifique qui évidemment est l'écho de cette phrase de nos amis Duchamp et les autres qui vont au salon de l'aéronautique et qui diront je ne referai jamais mieux comme sculpture que cette hélice et là je crois que tout est dit et nous permet d'aller de l'avant alors s'il y a bien sûr un mouvement et parmi ces mouvements un artiste qui évidemment a changé de la donne c'est évidemment André Breton aujourd'hui on n'en a plus que le souvenir fantomatique mais réjouissons-nous quand même parce qu'on a failli tout perdre le mur d'André Breton que vous pouvez voir tous les jours ou presque au musée national d'art moderne on l'oublie mais ça a été un combat sans fin pour essayer de reconstituer l'ensemble de l'appartement et au final on a pu quand même évoquer cet appartement extraordinaire avec ce qu'on appelle le mur qui était l'endroit le plus spectaculaire de l'appartement mais tout l'appartement était ainsi vous vous souvenez pour celles et ceux qui ont peut-être eu j'allais dire la chance était-ce une chance d'assister à la vente Breton il y a que ça maintenant 25 ans mais je crois que là on a peut-être le parangon de tout ce qui va influencer notre regard et je fais un bond dans le temps pour arriver plus à notre mission et revenir à cette division au département que j'évoquais pour le loup voilà les architectes Herzog et Demeron à qui on confie un choix artistique au MoMA de New York c'est une série qu'ils appellent Artist Choice où tous les ans ils confient une carte blanche à des artistes en leur disant vous pouvez faire ce que vous voulez avec les collections on réalisera l'exposition de vos rêves et que font Herzog et Demeron lorsqu'on leur confie cette carte blanche ils au fond on va mettre en avant la contradiction de ce qu'est votre musée et donc la quels c'est cette division au département donc on rentrait dans une grande salle noire et on ne voyait l'exposition qu'à travers ces sortes de meurtrières et l'exposition était derrière inaccessible il y avait là quatre murs et donc quatre meurtrières qui correspondaient aux quatre grands départements du MoMA comme une sorte de symbole de leur non-dialogue de leur non-communication et dans chacune de ces cases là je vous montre la photo derrière la meurtrière on mélangeait de manière parfois peut-être un peu perverse nos amis Herzog et Demeron des oeuvres de l'ensemble de la collection donc là vous avez le département star du MoMA Paintings and Sculptures et donc vous avez des paintings et sculptures et vous voyez comment dans un accrochage qui ressemble beaucoup à un accrochage de réserve on arrive à questionner ces frontières et ce geste avait été considéré il y a vingt ans comme un geste qui place l'ématoire les conservateurs de MoMA ils disent c'est un scandale ils mettent comme ça en exergue c'est pas du tout comme ça qu'on vit au quotidien 25 ans plus tard c'est pour ça que je vous montre cette image dans quelques mois le MoMA va rouvrir avec un accrochage totalement différent et qu'ont-ils choisi de mélanger les départements c'est à dire finalement ce n'était pas les seuls évidemment mais rentrer dans cette histoire qui avait été mise en valeur par ces artistes là c'est le département du design et qui avait évidemment été pointé du doigt pointé du regard ce qui permet de l'expression par Herzog et de Blanc alors je disais que Claude et Théo étaient les vedettes d'une petite aventure bretonne dont je vous dirais un mot et dans cette aventure bretonne j'ai essayé justement de mettre en valeur quelques-uns de ces musées qu'on connaît moins et notamment peut-être que vous n'avez pas eu le loisir de parcourir le conservatoire d'anatomie de la faculté de médecine de Montpellier qui est peut-être le plus beau musée de l'histoire de la médecine en France et qui contrairement à d'autres à Paris n'est pas en caisse voilà et donc si jamais vous passez à Montpellier ne ratez pas ou l'avez là dans sa splendeur dans son jus il n'a pas bougé d'un iota et on y voit notamment exposer la collection Spitzner qui avait été en caisse pendant longtemps rue des Saint-Père et qui maintenant est visible avec ses extraordinaires cires et notamment la fameuse Vénice anatomique qui avait été mise en valeur justement par Jean Clerc dans la mémorable exposition de l'âme au corps et donc vous la retrouverez cet été en Bretagne vous l'avons ressorti des caisses et donc nous allons pouvoir la revoir à côté de la salle dont Claude est en train de finaliser l'accrochage et dont Céline et Théo sont en train de finaliser l'autre salle donc vous allez être en bonne compagnie avec ces quelques chefs-d'oeuvre du conservatoire d'anatomie de Montpellier alors je plonge dans le végétal et là j'aime bien cette œuvre parce qu'au fond c'est une curiosité dans la curiosité c'est une xylothèque c'est-à-dire qu'au fond c'est une bibliothèque faite d'arbres dont vous voyez le dos de la relure et l'écorce et lorsque vous ouvrez la boîte vous en avez un exemple ici on trouve fait à base de papier de cire ou d'éléments naturels tous les composants de l'arbre en question sur l'exothèque c'est la collection Schilbar c'est au musée d'Hanovre au musée de Kassel pardon le musée d'histoire naturelle de Kassel si vous avez l'occasion notamment au cours d'une documenta d'aller dans cette ville allemande ne ratez pas cette collection qui est pour moi un des endroits les plus magiques comme l'est cet endroit à Havard qui est le musée botanique qui vient juste d'être restauré où les Blachkas père et fils ont fait une collection botanique que vous voyez ici au mur dont vous voyez un exemple ici mais il y a une petite spécificité ce que vous voyez est en vert il y a là plusieurs milliers de spécimens botaniques mais comme la cire que vous avez vu notamment utilisé pour la reconstitution anatomique ne convenait pas aux spécialistes de botanique d'Harvard ils voulaient quelque chose d'encore plus précis et surtout d'encore plus pérenne et ils ont commandé pendant 30 ans de leur vie cette collection tout à fait extraordinaire où chaque élément est en vert des Blachkas qui est une espèce de folie sur terre et qui pour moi est un des endroits de curiosité les plus merveilleux et qui s'inscrit bien sûr dans la longue tradition dont je vais montrer un exemple ici par exemple la collection d'agrumes conservées à Florence qui avait été créée par les princes par les Médicis pour garder lorsque ce n'était pas la saison témoignage de leur collection tout à fait extraordinaire dans ce domaine ou les grandes plantes en cire du Muséum National d'Histoire Naturelle dont vous avez un exemple ici qui commence petit à petit à être restauré alors on peut basculer au réel et faire d'une curiosité finalement artificielle une curiosité naturelle et finalement vous êtes dans l'artificialia naturalia au coeur de cette dialectique d'un cabinet de curiosité et ici je vous montre une exposition qu'on avait réalisée en hommage à Pascal Cliguier le paysagiste où il avait mis en valeur vous voyez ces arbres qui ont un double système racinaire en fait pourquoi c'est un marais qui se trouve à Larchan et depuis des siècles l'eau de ce marais très régulièrement suit ce mouvement que je réalise très mal c'est pour donner un petit peu de mouvement à ma conférence à ce stade et donc vous avez un double système racinaire qui s'est mis en place une couronne une petite curiosité botanique et les arbres là il y en avait quelques-uns qui étaient morts on a décidé comme un redimètre du champion de les installer au coeur de l'exposition et ça donne ce moment je crois un peu magique un clin d'oeil car c'est le moment cher Claude de le dire la conférence ne durera pas 4 heures voilà et là je sens comme un ah de soulagement mais néanmoins il me reste encore 300 images donc du coup je vais aller un petit peu de l'avant et passer au monde animal et un petit clin d'oeil humoristique une petite blague car je sens que vous avez envie d'humour c'est Walter Potter qui avait créé cet extraordinaire musée qui a été détruit et vous en avez là un exemple alors celui-là c'est assez amusant il s'appelle Happy Family et en fait pour lui c'était un symbole d'une assemblée politique voilà une toute chose égale par ailleurs et vous avez ici je l'adore la mort du Rouge Borge qui là aussi dans un extraordinaire diorama et ce diorama de cette collection de Walter Potter qui datait du 19ème début 20ème a été démantelé malheureusement et a été racheté par divers personnages dont l'artiste anglais Damien Hurst quand vous avez ça en tête vous comprenez mieux peut-être un autre aspect de son travail alors au fond le cabinet de curiosité le diorama c'est cette volonté de mettre le monde dans une boîte une sorte de microcosme c'est toute cette folie des petits miniatures de la collection de Boston ou les extraordinaires boîtes de notre ami Maton qu'on voit ici là c'est l'atelier de Giacometti qui l'a reconstitué et notre ami artiste nos amis artistes pardon Fischli et Valls j'adore cette boîte qui est un peu comme la boîte dans la boîte vous savez il y a ce terrible moment de l'art public qu'on appelle le 1% où il faut absolument faire une oeuvre d'art donc on dédie 1% d'un budget pour faire une oeuvre d'art sur la façade et autres pendant 10 ans de ma vie j'ai dû suivre ce type de commande et ça donne lieu parfois à quelques chefs-d'oeuvre mais beaucoup d'oeuvres un peu moins connues pour celles et ceux qui ont des enfants et qui les ont accompagnées au primaire ou autre vous savez c'est la petite mosaïque en haut de l'école ou la sculpture où tout le monde a pissé dessus ou autre voilà c'est bon alors Fischli et Weiss ont eu un commande de ce type pour une centrale thermique alors ils ont eu une idée que je trouve assez brillante ils ont dit bah écoutez nous on va vous faire une oeuvre au moins elle va avoir la durée de vie de la centrale thermique on va choisir la sculpture la plus iconique du monde et une des plus simples à faire un bonhomme de neige voilà on va la mettre dans une armoire réfrigérée à l'entrée de l'usine et on va brancher le courant sur la centrale thermique le jour où la centrale thermique s'arrêtera la centrale ne donnera plus de courant donc il n'y aura plus de froid et donc le bonhomme de neige fondera voilà et donc ça c'est ça dont on règle toujours pour une oeuvre d'art qu'on n'aime plus voilà elle disparaîtra tranquillement voilà et ça je trouve assez simple alors ça nous amène petit à petit vers le vrai je suis passé un peu vite sur Tatiana à trouver que c'est une artiste que j'aime beaucoup et qui joue beaucoup puisque beaucoup de ces matériaux qu'on croit être d'un matériau sont en fait d'un autre pour déboucher dans ce sort de camion de curiosité comme un artiste comme Tom Vesselman je crois a été tout à fait précurseur on le connait moins peut-être dans son aspect central on connait plus son aspect pictural voilà une boîte comme un camion de curiosité pop vous avez un peu toutes les icônes pop ici et puis vous avez cet objet qui n'est pas vraiment un objet voilà qui est un élément de corps humain et en fait la boîte est ainsi faite qu'il y a un trou et l'artiste souhaitait lorsque c'était possible en termes de performance qu'une femme rémunérée vienne glisser un élément de son corps dans ce trou et donc vous avez là et évidemment lorsque l'oeuvre a été exposée exactement comme beaucoup d'images où on a fait ce petit jeu ce soir de quiz il ne disait pas dans la galerie que le saint était un saint réel et donc évidemment ça a fait scandale à l'époque alors nous l'avons réinstallé dans l'expo de Jiorama au palais de Tokyo il y a quelques mois bon personne ne s'en est rendu compte c'est assez intéressant tous les week-ends on faisait la performance donc c'est voilà alors vous me direz c'est tout l'inverse de la noble assemblée de ce soir vous êtes un public attentif et curieux mais les statistiques des musées le prouvent temps moyen devant une oeuvre 25 secondes y compris toilettes achats de carte postale vestiaire et autres donc ce qui fait que le temps réel devant l'oeuvre doit être entre 5 et 10 secondes vous ferez le calcul lorsque vous ferez la queue pour Léonard de Vinci dans quelques semaines voilà bon a priori il y aura peut-être une centaine d'oeuvres vous passez 20 secondes devant chaque oeuvre bon ben vous arrivez vite à 2000 secondes vous divisez par 60 bon voilà finalement c'est à peu près le temps qu'on passe dans une exposition une heure 45 minutes une heure et demie donc la tension doit être toujours au coeur de notre préoccupation et c'est une tendance avec Claude on ne s'est pas encore trop concerté mais je pense qu'on partage aussi cette idée on est pas mal de collègues en ce moment à vouloir être alors on arrive un peu après la bataille parce que dans d'autres pays du monde ils se sont lancés mais le slow art après le slow food prend de sens c'est à dire qu'au fond on a envie de vous dire à vous amis des musées amis de l'art prenons notre temps arrêtons la folie de l'événementiel arrêtons la folie des expositions peut-être qu'il y a un autre modèle et évidemment derrière il y a la question centrale qui nous concerne aussi du développement durable aujourd'hui faire une exposition à Paris avec 50 prêteurs du monde entier c'est à dire 50 cargos qui viennent avec une oeuvre dans une soute ben on est quand même obligé de se poser la question de savoir si cela a du sens ou pas parce qu'en termes d'empreintes carbone en tout cas on connait le résultat on ne peut pas faire pire voilà donc c'est quelque chose qui commence à être une petite musique dans le monde des musées et je crois que c'est une question qu'on ne peut pas négliger mais je ne veux pas plomber l'ambiance et donc je montre un petit trait d'humour en vous montrant que le réel peut franchir la boîte et que le microcosme et j'aime beaucoup bien sûr cette oeuvre exposition spectacle de Pierre Huig où le chien comme vous le savez apparaissait dans l'exposition et ça c'est un petit peu le rêve de Claude c'est un clin d'oeil parce qu'il rêve tellement comme le disait tout à l'heure un des membres de cette nomme assemblée un vrai sanglier dans le musée ça ça aurait du sens voilà alors moment de pub oui vous venez au musée de la chasse mais vous êtes quand même au musée de Picasso de temps en temps mais oui je sais c'est loin mais quand même on a besoin de vous nous ne sommes pas une fondation privée comme la fondation du musée de la chasse et de la nature nous reposons sur vos entrées voilà donc mesdames, messieurs s'il vous plaît après l'aller-retour Cantas n'oubliez pas de prendre le ticket que vous offre Claude pour aller au musée de Picasso voilà je le remercie beaucoup il les a payé plein tarif et ce fut pas facile voilà et je dois dire que ça sera un merveilleux moment alors Pablo au fond je voulais le prendre un petit peu comme un clin d'oeil c'est l'homme du camionet curiosité aussi chacune de ces maisons est un peu comme une folie sur terre c'est un vrai drame qu'à sa mort on n'ait pas fait l'inventaire archéologique de tout ça puisque lui-même disait que chaque accrochage chez lui avait du sens c'est-à-dire mettre ici son autoportrait à côté du portrait de Marguerite de Matisse évidemment c'était pas anodin dans l'histoire de l'art du XXe siècle où là à Notre-Dame-de-Vie à Moujean sa dernière demeure avoir un moulage des esclaves de Michel-Ange à côté d'une sculpture de Boisjou avait aussi du sens voilà là vous avez une vue de la Californie alors attention drame fermez les yeux surprise surprise regardez le travail du commissaire voilà avant après c'est triste mais c'est comme ça voilà non mais il faut quand même mettre un petit peu d'or il faut mettre des cartelles voilà mais c'est vrai que entre la magie de ce moment et voilà mais bon c'est aussi ça une exposition mais vous voyez c'est l'exposition de 79 de la Dation c'est-à-dire l'exposition qui a été réalisée la première avec les œuvres que l'État français a pu recevoir grâce à ce système extraordinaire qu'est la Dation c'est-à-dire le paiement des droits de succession au moyen d'œuvres d'art mais c'est sûr que je pense que notre rôle aujourd'hui c'est aussi de raconter cette histoire aux visiteurs c'est d'essayer de faire passer alors avec des moyens à trouver tout ne passe pas par les casques de réalité virtuelle mais il y a sans doute quelque chose à inventer ensemble alors parfois on le tente vous voyez là on a tenté une petite évocation d'un cabinet de curiosité dans une récente exposition au musée avec par exemple ici ce que Picasso appelait la Vénus du gaz vous la retrouvez cette magnifique sculpture dans l'expo sur la préhistoire de nos amis du centre Pompidou en ce moment c'est un brûleur à gaz que Picasso avait trouvé par terre pendant la guerre il l'a juste remonté et donc vous voyez les deux jambes le ventre qui fait comme une Vénus préhistorique et ça je trouve que c'est toute la magie de Picasso avec sans doute l'icône en termes de curiosité on prend quand même toujours un plaisir à imaginer Picasso en 42 se promenant dans la rue voyant un guidon voyant une selle et les assemblant et en faisant peut-être une des plus belles sculptures de l'histoire de l'art et on plaint tous les professeurs d'école qui depuis ce geste iconique s'amusent avec leurs enfants à devoir refaire les assemblages pour satisfaire la fête des mères et la fête des pères alors oui et oui il nous fallait quand même une petite allusion à nos amis artistes donc je n'ai pas résisté au plaisir de montrer l'atelier de Théo merci vous en rêviez voilà où est-il Théo il n'est toujours pas apparu il arrivera d'ici une demi-heure ou trois quarts d'heure et là ah je ne te voyais point tu es dans le noir là-bas donc Théo si tu peux nous commenter voilà je ne voulais pas commenter parce que je me doutais qu'il allait être présent dans l'assemblée mais j'ai trouvé intéressant de montrer comme un clin d'œil ce que vous verrez dans une toute autre forme à en Bretagne à Landernot dans cette exposition qu'on prépare ensemble où au fond Théo rappelle-moi le nom du génie dessinateur qui travaille à tes côtés voilà où Jérémy écoute Théo et rentre en dialogue et regarde on n'a presque pas envie de voir le travail de Théo dans le dessin voilà tout est là et au fond ça va être tout ce travail de transformation du réel et de l'imaginaire et du réel qu'on voit magnifiquement dans l'exposition actuelle qui je crois rencontre un grand succès et c'est bien mérité mais voilà je crois que s'il fallait d'une manière de nous convaincre que les artistes sont toujours plus forts que nous en voici la preuve dans quelques images l'atelier de Barcelo et puis je voulais finir par un cabinet de curiosité des cabinets de curiosité puisque là finalement on rentre dans la tête de l'artiste c'est ce fameux cyclope de Tinguely et de tous ses amis qui pendant 30 ans de leur vie vous connaissez sans doute l'histoire la famille de Ménil leur donne un terrain non constructible au coeur de la forêt de Fontainebleau et dans le plus grand secret ils invitent tous les étés leurs amis artistes à construire une oeuvre au sein de cette tête du cyclope si vous ne l'avez jamais visité allez-y et sur le haut du cyclope vous trouverez ce bassin qui reflète l'infini et au fond qui est un hommage pour eux à l'ifquin alors là c'est pas un artiste mais c'est mon collègue co-commissaire qui a voulu que je garde l'anonyme mais je ne résistais pas au plaisir de vous montrer l'ordre de son appartement qui sera en règle humaine pour l'opposer au fond pour en arriver à la fin de cette conférence à une sorte de curiosité des curiosités qui est la magnificence du vide c'est ce petit projet qui m'avait valu d'être viré du centre Pompidou à un moment je leur ai dit bon écoutez j'ai une idée les salles sont vides faisons une exposition sur le vide donc c'était un hommage à toutes les expositions vides du XXe siècle et donc chaque salle était une évocation je ne rentrerai pas trop dans le détail ce soir simplement je leur avais vendu ce projet et c'était passé à unique condition ils ont dit bon écoute Laurent on a encore une déconnerie mais on le fait à condition que ça coûte zéro euro très bien sauf que qu'est-ce s'est-il passé exactement la même chose que lors de l'expo Yves Klein sur le vide il y a de ça une cinquantaine d'années nos amis visiteurs lorsqu'ils sont dans les salles avec Picasso et Braque tranquilles les mains dans les poches et tout ça lorsqu'ils sont arrivés dans cette partie du parcours et bien que croyez-vous ils ont sorti leur feutre ils ont sorti leur crayon et ils y sont allés sur les murs vive Théo Mercier j'adore Claude Dantenez bon et là et là que croyez-vous le Saint-Opilou ne fait jamais les choses comme tout le monde nous sommes le seul musée du monde à avoir un blanc spécial c'est-à-dire qu'on a créé des pots de peinture blanches spéciales évidemment et donc sous pot de peinture ben écoute il faut un pot de peinture normale voilà donc du coup quand il a fallu tout repeindre ça m'a coûté ma place bon enfin bon je suis parti à Metz et finalement voilà alors on était dans l'image on était dans le volume avec les magnifiques dessins de Jérémy regardez il y aura un petit clin d'oeil dans l'exposition justement on a obtenu le prêt du Domenico Rems qui peut-être pour tous les amateurs de cabinet de curiosité peut-être un des tableaux iconiques puisque ce que vous voyez est un trompe-leuve voilà et donc c'est un tableau conservé à Florence qui date de 1690 et on en a obtenu le prêt pour l'exposition et je crois que ça sera une belle introduction aux propositions de Théo et de Claude et en avant-première je termine avec ce qui conclura l'exposition de L'Andernot je me suis demandé mais au fond quel est le cabinet de curiosité on va se prendre les coups de poing de Théo de Claude comment encore surprendre à la fin de l'exposition et finalement je me suis dit le cabinet de curiosité des cabinets de curiosité c'est bien sûr le web c'est bien sûr cette folie qui nous menace et voici la vision qu'en a faite Andreas Bourski le photographe allemand de quoi s'agit-il elle n'a pas encore été exposée en France c'est la photo qu'il a faite du plus grand entrepôt d'Amazon voilà et donc la photo fait 5 mètres de long et quand vous vous approchez de la photo chaque dos de livre on peut quasiment arriver à lire le titre voilà et je trouvais que c'était un petit clin d'oeil qui va être assez beau et donc voici l'invitation que j'espère vous voir tous c'est la troisième surprise Claude vous invite tous à Landerneau mais comme je vous sais difficile et nous irons en avion via Brest et pas par le TGB alors un petit clin d'oeil à Jean-Hubert Martin qui fut un de ceux qui en France aussi a attiré notre attention sur la mythosité voici sa salle à manger à Waron qu'il a commandé à l'artiste Raoul Marek 364 jours de l'année l'oeuvre est ainsi exposée assiette verre et serviette et un jour dans l'année toujours le même en juin la table est mise voyez l'assiette le verre et la serviette et les habitants d'Waron sont invités à venir manger dans leur assiette ainsi vous reconnaissez le profil de monsieur dans son assiette sur